On commence avec Lens-Ausserre et des enjeux bien différents pour ces deux clubs. Éviter la relégation pour Lens actuellement 17ème, recoller au peloton européen pour Ausserre 7ème. Ce match avait lieu au Havre car le stade Félix-Bollard était suspendu. Au Havre donc, nous retrouvons Hervé Matou. Le stade Jules Deschazos transformé en Petit-Bollard ce soir. 27 cars ont parcouru les 300 km qui séparent Lens du Havre. Un public derrière ses joueurs mais aussi un petit peu défiant. Vous l'avez peut-être lu, Lensois-Romutois. C'est vrai que c'est un match hyper important que disputent ce soir les Lensois. Et on va débuter avec ce corner pour le Racing Club de Lens. Vercruis pour Tony Vérel. Superbe sauvetage de Charbonnier qui s'est jeté au devant de l'attaquant du Racing Club de Lens. C'était la première alerte pour Lens. Les Océrois seront également dangereux sur corner. Avec sur ce centre, au deuxième poteau, la reprise acrobatique de Bernard Diomède. Dégagée par Oualem et la reprise de Siberski qui s'est perdue dans les nuages. Côté Océrois, Moussa Saïb et Taribo Ouest sont forfaits. Giroud a titularisé Ned Zelic en défense. Pour l'instant, c'est Titi Kamara qui est ballon au pied. Kamara incisif va lancer dans le trou. Faux et une bonne sortie de Charbonnier. Les Lensois dominent cette première période. Mais attention aux Océrois avec Lamouchi sur le côté gauche. Lamouchi petit pont sur Oualem. Il est passé. Lamouchi un centre en retrait. L'Asseland laisse passer. La reprise de Tasfaut. Pas cadré. Mais les Lensois ont la plupart des ballons. Smisser, le tchèque, est passé, élu à son tour. Ballon écarté pour Vercruis. Vercruis sur les côtés pour Delmotte en position déliée gauche. Centre de Delmotte au deuxième poteau. La tête de Vérel. Vercruis qui récupère une petite fiche nette. Et c'est l'ouverture du score. Après 39 minutes de jeu, superbe but de Philippe Vercruis. Regardez le geste technique de l'extérieur du pied. Il est magnifique. Et Lens, grâce à ce geste de Vercruis, rentre au vestiaire avec un but d'avance. C'est important. La première période a été un tout petit peu décevante. La seconde sera magnifique. Avec beaucoup d'occasions de part et d'autre. Vous allez le voir. On débute là aussi par un corner pour le Racing Club de Lens. A la réception, Titi Kamara. La frappe. Charbonnier qui repousse. Marc Vivien Fohé. Une nouvelle fois. Double sauvetage de Charbonnier. Une première fois face à Titi Kamara. Le Guinéen. Une deuxième face au Camerounais. Marc Vivien Fohé. Jean-Guy Wallem pour le Racing Club de Lens qui est bien reparti dans cette seconde période. Delmotte, Delmotte et Kamara renverse le jeu. Il a vu Smicer au deuxième poteau. La volée de Smicer. Et c'est le deuxième but pour le Racing Club de Lens. Deuxième but superbe des nordistes. Et si Charbonnier n'a rien pu faire, c'est que c'était très précis et très puissant. Regardez avec cette caméra de derrière les buts. La reprise exceptionnelle de Vladimir Sissère. C'est son quatrième but depuis le début de la saison. Et là, les Lençois ont fait le trou d'autant qu'il joue de mieux en mieux. La tête de Fohé et la claquette. Le sauvetage de Charbonnier. Elle était très bien cadrée, cette tête lobée de Fohé. Il a fallu que Charbonnier a cherché ce ballon très haut. Deux zéros donc pour Lens. Les Océrois ont bien du mal. Ils sont très peu dangereux au cours de cette partie. Attention tout de même à cette action de Sibierski pour Lepol qui a remplacé Tassfaut. Il est gaucher. Alors il est revenu sur son pied gauche. L'Asseland s'est jeté. Deux buts à un. À un quart d'heure de la fin, les Océrois reviennent dans la partie avec ce très joli but marqué par Lilian Lassland. C'est son dixième de la saison. Et Auxerre, ma foi, peut se prendre à rêver et à remonter. Car les Lençois deviennent tout à coup fébriles. Et les Océrois sont meilleurs avec Danjou, avec Diomède. Le Paul qui cette fois voit choisir le pied droit pour centre. Il y a Lassland. Puis Cébiarski, les deux joueurs. Se sont un petit peu gênés. Dégagement de Marc-Vivien Fohé. Les Lençois ont un petit peu d'espace à présent. Camara va donner le tournis à Franck Sylvestre dans la surface de réparation. Centre de Camara, vers Cruis. Nouveau sauvetage réflexe de Charbonnier. Les dernières minutes sont très difficiles pour Roger Lemaire, l'entraîneur de l'Anse. Car Auxerre pousse, pousse pour tenter d'égaliser. Barmuse du bout des doigts, ce n'est pas terminé. Le Paul Sibierski et sauvetage devant le but de Jean-Guy Wallem. Auxerre y croit subitement. La dernière minute de cette partie avec Lassland, puis Lamouchi. Ballon dans le trou pour Sibierski. Centre de Sibierski. Wallem contre son camp peut-être. Le ballon a atterri sur le poteau. C'était la dernière occasion de ce match. Les Lençois s'imposent. Deux buts à un. Le coup de sifflet salvateur de M. Leduc. C'est la première victoire de Roger Lemaire en tant qu'entraîneur du Racing Club de Lens. Une victoire méritée et très importante dans la course au maintien. La joie des Lençois ce soir, celle de leur entraîneur, donc Roger Lemaire, et celle de Philippe Vercruis. C'est bien que ce soir, l'espoir soit revenu dans les rangs Lençois. Et puis, si le combat peut changer d'âme, on aura tout gagné. On a retrouvé un véritable lance. Un lance que tout le monde a connu auparavant. Tous les joueurs se sont remis en question. Ce soir, on l'a vérifié. Tout le monde a retenu la leçon du passé. Il faut absolument, dans un premier temps, se donner sur un terrain, ce qui a été le cas. Et puis après, je crois que quand on voit les joueurs qu'il y a dans cette équipe, ils savent tous jouer au football. Alors il faut continuer comme ça. Il faut jouer au football avant tout. On respire du côté de Lens.